ben voilà en fait j'ai avec moi emmanuel qui est de démocratie sur la place et va devoir bientôt partir donc je suis un peu obligé de faire avec voilà on va revoir la fin de la vidéo dans quelques instants vous inquiétez pas en attendant on va faire un petit point avec avec emmanuel donc sur un peu ce qui se passe sur la place parce qu'il ya des questions qui me sont remontées mais qu'est ce qui se passe il ya une dégradation de nuit debout à paris c'est la cata machin puis en plus il ya eu l'article du parisien qui nous a mis dedans donc ben j'ai un peu envie d'aborder ce problème là qui est quand même pas hyper agréable parce qu'il ya quand même moins de monde que les 200 ou 300 un plus de 1000 personnes qui avaient sur la place au début je sais pas je vois j'ai en fait j'arrive pas et puis un peu ce qui se passe aujourd'hui et puis à ce périscopeur qui a débarqué hier sur la place en faisant en disant que ben voilà c'était la catastrophe enfin pas qu'à la catastrophe au contraire lui il avait l'air d'être plutôt gay raconter que il n'y avait plus personne sur la place à 10 heures du matin parce que à 10 heures du matin c'est connu nuit debout c'est quand même le moment de roche quoi bref voilà donc toi qu'est ce t'en pense alors d'abord j'en pense que nuit debout c'est un peu comme c'est ces cinéastes ou ces artistes qui sont éternellement dans l'ombre de leur premier succès et on leur demande éternellement de le refaire voilà et particulièrement ceux qui par un malentendu ont pour leur premier film ou leur première place ou ce que sache un succès de masse qui n'est souvent qu'un accident voilà donc c'est vrai on a on aura toujours éternellement contre nous le fait que on a été d'abord un phénomène de société avec tous les clichés du succès mondain le nombre la densité le fait que les gens se bousculent pour y être est ce que tu as été est ce que tu as vu est ce qu'on en a parlé voilà donc on sera on vivra éternellement dans l'ombre de ce succès mondain effectivement voilà je suis désolé ah non je suis pas désolé si ce terme à désenchanteur choque les gens je suis pas sûr que le premier succès venu debout était un succès politique il ya longtemps un certain nombre de gens qui sont restés c'est ça qu'il faudrait aussi qu'on mesure qu'on arrive à mesurer c'est à partir du moment où le côté on attend le nouveau mai 68 c'est philoche le nouveau mai 68 au sens où des actes de résistance parce que purement symbolique finissent par donner lieu à un blocage de l'économie quoi et voilà et qu'il ya un événement qu'on aime bien ressortir parce que ça correspond à la mythologie de l'apocalypse des classes qu'on a tous appris ici en france quand on était quand on était étudiant ou quand on était enfant de gens qui étaient à la sagitté ou ailleurs voilà donc voilà mais faudrait mesurer combien on a oui c'est l'heure de l'opération ça faudrait mesurer combien de gens c'est le bandeau d'information voilà faudrait mesurer quand même combien de combien de gens on avait encore quand on passe à une autre étape et connaît un peu plus sur la sur la question de comment de comment reprendre le pouvoir capté par le pouvoir politique voilà ça c'est une période qui a duré aussi et là on est dans on est dans une dernière phase qui est que une dernière une autre phase non on est une dernière phase de la première vie de nuit debout quand même il faut le dire ouais le nuit debout qui devait porter ça qui devait porter les espoirs de lutte contre la loi travail quasiment à lui tout seul pendant un long moment voilà c'est ça le fameux succès des débuts de nuit debout c'est ça c'est que le nuit debout occupe tout l'espace politique il faut dire ça c'est ça qui fait ce succès de masse il ya un moment où du debout a occupé tout l'espace politique voilà voilà donc ensuite il ya ce deuxième nuit debout je ne serai pas tout à fait capter la naissance moi mais qui s'achève à peu près le 100 mars voilà où on était beaucoup dans le travail des commissions c'est aussi pour ça qu'on finit par changer par acter ça en changeant le système d'assemblée et en faisant un système d'assemblée qui laisse enfin davantage de place au travail des commissions d'accord voilà avec le même système tripartite assemblée de coordination assemblée de lutte et l'assemblée populaire mais qui les assemblées populaires qui elles mêmes deviennent une fois sur deux thématiques c'est à dire nourri par le travail qui a été fait dans les commissions qui sont censés nourrir et à animer le débat désormais voilà et qui est très très sur ces questions là de il ya un peu l'originalité de nuit debout qui est au sein alors c'est au sein d'un mouvement social et sur l'énergie d'un mouvement il ya un espace on a pu coexister être une composante du mouvement d'une autre façon que la cgt mais être une composante du mouvement aussi voilà et quand tu disais en fait c'est qu'il ya eu quand même une présence de la cgt sur avec lui debout il ya eu quelque chose qui s'est passé qui n'était pas prévu à l'origine ça on est d'accord il ya eu le fait que quand même pour résumer un peu ce que tu as ce que tu as dit aussi c'est que globalement la mobilisation a pas été aussi coordonnée et impressionnante que ce qu'il aurait pu ce qu'il aurait fallu que ce soit du point de mon point de vue personnel je sais pas ce qu'il aurait fallu que ce soir mais en tout cas sur le sur ce qui sont dans ce point de vue là sur cet objectif là oui sur ceux qui parmi nous sont les bureautiers des luttes syndicales etc ils pensent tous que la cgt a freiné voilà bon moi j'aurais moi ce que je vois c'est qu'il ya eu des syndicats des grévistes des postiers du 91 qui étaient présents avec nous sur la place ce que je sais c'est qu'il ya eu des visites de manifestants du Havre qu'ils étaient très présents ce que je sais qu'il ya eu aussi des syndicalistes qui sont venus nous aider à faire des services d'ordre aussi il me semble oui mais alors ça tu parles de choses différentes tu parles du fait qu'il y a toujours eu des syndicalistes nommés debout voilà mais qui venaient ici parce qu'il pouvait s'y passer des choses on pouvait exprimer des choses on pouvait construire quelque chose que ne permettait pas l'organisation d'où ils venaient et le rapport avec les syndicats comme institution qui sont deux choses différentes mais alors c'est compliqué d'avoir parmi les syndicalistes qui sont ici il y a qui qui représente son syndicat il y a Henri il y a une entité où il n'y a pas de chef il n'y a pas de porte-parole et puis en face des entités qui sont relativement pyramidales enfin bref c'est quand même il ya quand même un porte-parole à secrétaires général il ya quand même forme d'arborescence c'est complètement c'est quand c'est un peu particulier la collaboration dans ce cas là où la coordination parce que dans ce cas là la seule chose dont on peut parler c'est la collaboration au niveau de la base oui c'est le seul point sur lequel on peut parler de d'une écoute et d'un dialogue comment dire le il n'y a plus à voir à quand il n'y a plus y avoir alléance objective entre quelque chose comme lui debout et une centrale comme la cgt que parce que l'alliance subjective n'existait pas pas qu'on n'a rien signé etc et pour travailler ensemble sans faire comme si l'autre était un interlocuteur ou même existé voilà il ya un contrat d'ignorance réciproque et à site qui fait qu'on n'existe pas dans le même univers donc on n'est pas en rivalité oui oui et c'est pour ça que ça peut être acceptable parce que sinon une grande centrale n'a aucune n'a aucun intérêt à reconnaître à reconnaître une existence politique je vois ce que tu veux dire je vois pas pourquoi parce qu'on est en concurrence parce que sinon on se retrouve en concurrence et ça veut dire que tu fais quoi tu fais conclure tu admets là peu en plus tu admets la toute petite entreprise au début peut être peut apparaître sur le radar de la très vieille et vénérable maison quoi une très grosse maison ça voilà ça a pas de sens économique tu fais semblant qu'ils n'existent pas jusqu'à ce que tu puisses les racheter quoi en gros à moins qu'ils t'aient bouffé quoi et après on peut imaginer quand même une forme de coopération eux ils sont pas ils sont beaucoup moins politiques que nous par exemple la cgt ils sont moins politique que nous c'est un point de vue et non on a des points de vue ils ont aucun point de vue sur les revenus de base ils ont pas de vue de point de vue officiel sur les migrants ils ont pas de revue de point de vue sur tout un ensemble de choses quand même kévin va te répondre alors non mais je sais pas si je peux intervenir mais si tu peux tu peux mais personne n'attendent par contre faut que tu viens de l'autre côté je vais m'asseoir sur ses genoux voilà au mariage gay les amis c'est le jour c'est l'après je suis désolé là c'est pas c'est pas pour l'après gay pride c'est pas ça qu'il faut faire c'est mignon alors mais en fait le alors déjà d'abord tout présent je suis un des 33 référents 37 37 référents de la commission économie politique c'est une commission vous devenez référent sur simple demande pour ça qu'on est 37 aujourd'hui on a commencé à deux on est 37 aujourd'hui d'accord tu veux venir heureusement que vous n'êtes pas trois de plus sinon que les blacks on aurait fait d'accord sur les syndicats en fait le truc c'est en fait on est en concurrence objective parce que ils veulent pas trop s'allier à nous mais nous on les soutient par contre dans un sens ils nous reconnaissent pas officiellement mais dans l'autre sens nous soutiens la lutte des postiers du 92 la lutte des cheminots les déchetteries et nous on est tout le temps là dans leur action et donc on les soutient objectivement les soutiens et avec eux parce qu'on a le même combat c'est à dire le combat pour les travailleurs pour les précaires pour les chômeurs et le truc c'est que c'est difficile pour en fait de nous reconnaître parce que c'est reconnaître qu'ils n'ont pas fait leur travail en partie c'est à dire que de politiser des gens qui ne se reconnaissent pas dans des structures pyramidales c'est se remettre en question pour eux et c'est assez difficile à faire et donc faut le comprendre aussi mais c'est pas pour ça qu'on les soutient pas et on a une alliance avec la base des syndicats qui veulent dépasser leur structure pyramidale et quand on marre des magnifiques carrés quand on marre de genre des choses carrées en fait et quand on marre des revendications qui vont pas plus remettre en question le mode de production lui-même et juste demander même si juste demander c'est un peu péjoratif mais juste demander des hausses de salaires dans un mode de production capitaliste et les gars ils en ont marre de ça aussi et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de syndiqués sur la place et il n'y a pas que ça par exemple moi et la majorité des gens de la commission économique politique on n'a jamais été syndiqué mais la majorité des gens de la commission économique politique ils sont sur les positions plus à gauche que les syndicats et il y a beaucoup de communistes et d'anarchistes il ya aussi des sociodémocrates mais il ya aussi beaucoup de gens plus à gauche que les syndicats et qui ne se sentent pas représentés ni par les partis ni par les structures syndicales même si c'est des copains objectifs et c'est des alliés objectifs que nous on soutient mais je comprends que ça soit difficile pour eux de nous reconnaître en tant que mouvement social tu parlais de phénomène moi je parlais je parlais de la je parlais d'une attitude quasiment de rationalité économique du fait de ne pas reconnaître le fait qu'on peut être sensible et donc vulnérable à la concurrence d'un nouvel entrant mais c'est la remise en question mais après c'est vrai que tu parles de phénomène qu'on est aussi un peu le remords de la cgt parce que quelque part on a d'une certaine façon on a aussi fait que ressusciter ce qui était les pratiques de la démocratie ouvrière jusqu'à l'époque de 18 et parfois jusqu'à l'époque de 46 et même on a fait on a fait ressusciter l'avènement d'un autre projet de société jusqu'à une certaine période la cgt revendiquait un autre projet de société la condition salariale ils avaient l'objectif de dépasser ce mode de production là s'ils ne font plus aujourd'hui et donc ça leur donne un espèce de remords comme tu disais alors mais alors oui d'accord il faut les comprendre genre il faut aussi les comprendre et pas les stigmatiser c'est à dire que quand il ya macron qui est en tête des sondages il ya val ce qui est en tête des sondages genre avoir une position vraiment communiste en termes de stratégie politique c'est peut-être pas la meilleure des choses pour eux mais nous on n'est pas satisfait de cette position là quand même et on les traite d'accord mais malgré tout la position classique d'un syndicat c'est des revendications et c'est pas un programme politique c'est pas une position politique c'est là où on est le versant politique peut-être de certaines revendications non le truc c'est que ils ont des propositions politiques mais ils ont des propositions politiques dans ce mode de production capitaliste ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'à la base de la cgt ils étaient pour un autre projet de société et pas seulement des revendications dans un mode de production capitaliste et ça ils l'ont abandonné et c'est le modèle qui revendique encore le syndicat de lutte le syndicat politique c'est comme ça qu'ils se légitiment pour pas adopter un modèle à l'anglo-saxonne ou etc ils continuent de se légitimer de se revendiquer de ce modèle là effectivement le syndicat qui est pas seulement revendicatif mais qui est aussi censé être un lieu de pensée ouvrière ou déjà de mise en place de pratiques qui construisent déjà de solidarité de mutualisation de construisent déjà le nouveau monde voilà c'est sûr que c'est dans le c'est aussi quelque chose qui disparaît à partir du moment à la fois du fait de son intégration à une puissance politique d'abord au sein du complexe communiste et voilà et quelque part le victime aussi de ce post-68 où ils font partie à la fois c'est une reconnaissance à la fois ils deviennent pleines deviennent partie de comment s'exerce le pouvoir économique alors juste un truc pour une petite virgule on va on va aller plutôt vers la fin de l'interview il ya quand même un problème de taille quand même en france c'est le faible la faible syndicalisation du pays 7% même l'angleterre qui est pourtant censé être un pays encore plus néolibéral et c'est à 25 ils remplissent d'autres options oui certes mais n'oublie pas il ya toujours le fait qu'effectivement comme on a ce modèle du syndicat politique du syndicat de lutte comme par exemple quand ils revendiquent de droits c'est pas seulement pour leurs adhérents et les droits qu'ils obtiennent n'iront pas simplement leurs adhérents c'est comme dans les pays nordiques en fait seuls les gens qui sont syndiqués ont le droit aux avancées sociales qui sont donnés au syndicat par exemple dans les pays anglo-saxons c'est la différence entre union et guilde voilà mais je voulais revenir là dessus le but c'est pas de nous opposer entre nous parce que avec les syndicats on a des combats communs et on est on les soutient objectivement les soutiens toutes nos actions sont en soutien de syndicalistes qui se battent le syndicaliste à la base qui se battent pour leurs droits donc on n'est pas genre anti syndicaliste le truc la question qui s'est posée par exemple c'est est-ce qu'on invite martinez en meeting syndical sur la place au début du mouvement la chose c'est que si tu fais ça nuit debout c'est un truc de c'est comme avant en fait c'est juste que c'est les grands pour la parole et les gens qui ont déjà la parole pour la parole et on a refusé ça d'avoir un meeting syndical sur la place parce que ok d'accord t'invite martinez et tu fais un meeting syndical c'est à dire dans la forme tu fais en sorte qu'il puisse parler pendant une heure et demie tu chopes les 8% de syndiqués qui sont déjà syndiqués et qui sont déjà sur des positions qui sont de gauche en fait et donc tu n'arrives pas à essayer de nouer un dialogue et de faire passer un dialogue qui n'existait pas avant et c'est pour ça qu'on a refusé ça à la base parce que déjà en termes de stratégie politique parce que moi je suis très ouvert pour parler de termes en termes de stratégie politique j'ai aucun problème genre déjà en termes de stratégie politique c'était peut-être pas très efficace mais en plus tu vas juste parler à des gens déjà convaincus et je vois pas l'intérêt de nouer un dialogue avec des gens qui sont déjà d'accord avec toi en fait oui mais c'est pas sur les modalités pas sur sur les revendications les revendications il ya des revendications contre la loi travail mais toutes les autres revendications qu'est ce que pense-t-il du revenu minimum après le revenu minimum c'est compliqué parce que le revenu de base comme on a fait une âge thématique hier sur le revenu de base qui sera bientôt sur TV debout ben sûrement ouais je sais pas en fait c'était une question je suis désolé en fait on a fait une âge de thématique hier sur revenu de base contre salaire à vie et je ne sais pas ce que les syndicats pensent du revenu de base mais le revenu de base c'est compliqué parce que tu as douze versions tu as des versions de droite et de gauche la version de droite c'est alors excuse moi d'interrompre mais normalement on sait s'il y a une tendance ou s'il n'y a pas une tendance est-ce qu'ils connaissent est-ce que c'est une question par exemple ils ont proposé à Myriam El Khomri les 32 heures là déjà tu as quelque chose de concret est-ce qu'ils sont allés jusqu'à mettre dans leur dans une partie de leur revendication ce salaire là ou quelque chose d'approchant je ne sais pas je ne pense pas mais le truc c'est que tu as même des gars genre la fondation Jean Jaurès au parti socialiste qui propose un revenu de base mais il propose un revenu de base qui supprime toutes les aides sociales qui existent et qui donne le montant des aides sociales qui existait avant il le divise à à tous les gens de la société c'est à dire que au lieu de cibler les pauvres tu vas donner la même chose à tous les gens de la société et donc en termes de réduction des inégalités enfin en termes de sortie de la pauvreté ça ne marche pas du tout en fait et donc tu vas dire bah les gars maintenant vous avez un revenu de base vous êtes des bons consommateurs vous n'avez plus le droit à la santé gratuite à l'éducation gratuite et donc c'est pour ça que je te dis que je ne connais pas la position des syndicats sur le revenu de base mais elle n'existe pas mais déjà elle n'existe pas mais c'est ton principe qu'elle n'existe pas dans le sens où tu as au moins 15 revenus de base et des versions de droite et de gauche et par contre nous on réfléchit... ils sont quand même arrivés à un point commun sur le 32 heures même si c'est une lutte qui date de... après c'est un débat qui prendrait des heures et on est à la fin de l'interview mais sur les 32 heures... toi tu fais comme si le fait c'est peut-être qu'ils n'aient pas eu de proposition dans une base d'une preuve de manque d'imagination alors que c'est peut-être au contraire preuve de sanskritique pour résumer la fratitaine ah non non moi c'est pas du... enfin en tout cas mon point de vue c'est pas ça hein c'est peut-être quoi de sanskritique moi mon point de vue c'est que nous étions le versant politique d'une lutte et eux ils étaient de la version... institutionnelle institutionnelle oui oui institutionnelle parce qu'ils sont inscrits dans une structure enfin tu vois genre ils ont des revendications politiques qui sont pas aussi étendues que celles qu'on voudraient par exemple la commission économique politique... non mais la commission économique politique si tu veux en baissant les prix... oui oui voilà mais après vision politique et vision politique c'est celles qui veulent changer la vie vraiment... je suis pas trop pensé à ta opposition mais en tout cas ils ont abandonné un espèce de projet de société par exemple nous à la commission économique politique bah c'était le débat d'hier c'était revenu basse contre salaire à vie le salaire à vie c'est autre chose c'est à dire c'est une suppression du marché du travail une suppression de l'exploitation une suppression du marché du capital donc une suppression de la rente et du taux d'intérêt et une organisation sociale de la production où tu peux prendre en compte les questions écologiques sociales de comment on produit qu'est ce qu'on produit et pourquoi on le produit c'est une réappropriation sociale et démocratique de la valeur et là ils sont pas là à ce niveau là ils sont pas là en tout cas écoute c'est parfait c'est un enchaînement qui sera parfait pour l'interview que je vais faire de toi demain soir si tu veux bien tu vas m'interviewer demain soir et tu vas nous parler justement du débat que vous avez eu hier alors peut-être ça sera pas moi mais il y aura quelqu'un de la commission économique politique parce qu'on n'a pas de chef ok il n'y a pas de soucis en tout cas merci beaucoup je vais vous passer une petite séquence sur fait par les syndicats des avocats de france sur justement la loi travail donc on se retrouve un peu après on va enchaîner plutôt les sujets là maintenant parce qu'on a fini les interviews et que on passe à la suite mais si tu as parlé si si tu as parlé pourquoi il ya enfin t'as expliqué pourquoi l'évolution a fait que on se retrouve un peu moins nombreux ouais non je veux dire où c'est coupé ça a coupé à un moment où je parle de la dernière phase de quelque chose ça peut le laisser supposer que non 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 alors faisons le tout de suite non non il n'y a pas de problème on est libre tu vois je peux pas rendre l'antenne à la publicité ou quoi que ce soit donc vas-y si j'ai quelque chose je vais enfin l'oublier je parle encore non non oui et donc voilà donc ensuite on est passé dans cette phase où c'était le le propos c'était d'impliquer le plus de gens possible dans les dans des commissions et que on vote si jamais on avait à voter des propos d'y sont construits etc c'est la mise en place du processus de vote donc il y a un moment où on passe de la lutte contre le travail à la lutte contre le travail et son monde quoi voilà et qui s'est un peu qui s'est un peu effiloché à son tour peut-être parce qu'on a on n'a pas su assez vite mettre en place les allers-retours pour le travail des commissions et l'assemblée bon attends mais simplement ça en tout cas là le problème dans lequel on est c'est que évidemment on est dans une phase où on a de fait commencé à se structurer où les ou un tas de gens pensent qu'il y a plus de un tas de gens commencent à penser qu'il y avait plus des choses plus intéressantes à faire que faire que tenir la place tous les jours en même temps en même temps on a le problème qu'on peut pas partir comme ça on a construit un tas de choses on va pas abandonner la commission SDF comme ça la nuit debout ça veut dire quelque chose pour un tas de gens nuit debout république parce qu'il y a aussi les autres nuits debout qui parfois sont beaucoup plus puissantes en termes de nom par exemple à Marseille que nuit debout république aujourd'hui bon voilà donc on peut pas laisser tomber le symbole de l'installation de la place de république aujourd'hui on peut pas les laisser tomber les gens qui étaient les occupants de cette place avant et qui font des envies parties d'une commission de nuit debout la commission SDF, nos maths en OJ, eux, si nuit debout interrompt son occupation quotidienne de la place ça veut dire qu'ils vont rester seuls sans nous donc on peut pas les abandonner comme ça sans que ça ait été discuté, réfléchi, qu'il y ait des solutions de remplacement, de compensation il y a aussi le fait qu'on a tenu 3 mois quand même pas loin de droit cette occupation quotidienne de la place c'est un tel élan comment tu peux le quitter ? comment tu peux croire que tu vas te relever si tu quittes cet élan ? tu vois ce que je veux dire ? c'est comme si tu faisais une très grave fuite de vélo ou je sais pas quoi c'est dur de remonter après quoi comment tu vas retrouver cet élan ? c'est dur de perdre ça donc il y a ça aussi voilà donc on a des tas de raisons de maintenir aussi parce qu'il y a des commissions qui travaillent encore et qui ont besoin de liquider leur travail par exemple il y a des commissions outre les structurelles sur la place logistique, sérénité infirmerie et démontracie sur la place animation aussi mais bon ils avaient une présence moins fréquente dès le départ voilà il y a aussi les commissions thématiques enfin il y a aussi avocats de bouts, économie politique, jury citoyen et écologie il y a les cas thématiques qui sont toujours là qui en partie sont en train de passer aux propositions positives etc donc on va pas les lâcher comme ça non plus autant qu'ils les tentent autant qu'il y ait ce dispositif, ce décorum voilà mais en même temps il y a tellement de monde qui est déjà passé dans la suite de Nuit Debout que ça devient compliqué pour un tas de gens continuer à occuper pour occuper sans objectif et donc cette fin, cette vraisemblable phase finale de l'installation quotidienne place de la République parce qu'il y a des discussions entre ceux qui veulent continuer l'installation quotidienne mais en changeant de place en allant sur les places plus petites et ceux qui veulent qu'il y ait une installation en République moins fréquente en tout cas l'important c'est qu'on continue dans la semaine qui vient le travail de structuration et que ça soit prêt pour la rentrée de toute façon puisqu'il y a des choses qui sont prévues et éventuellement pour faire un bridge pendant les vacances plutôt qu'un break d'accord, il y a ce débat qui revient souvent aussi c'est que pendant les vacances il y a des gens qui ne partent pas en vacances donc leur activité continue et donc il n'y a pas de raison que Nuit Debout s'arrête pendant les vacances non plus mais c'est pas Nuit Debout qui s'arrête, on parle de l'installation, de faire cette installation tous les jours bien sûr qu'il y a des commissions qui continueront à se rencontrer, à se réunir mais c'est à dessein que je parle de cette identification quoi, il y a une sorte de... la pendule s'arrête voilà la pendule s'arrête la pendule s'arrête on est là tous les jours, on occuperait un jour de moins ou deux on arrête la pendule pendant un certain temps ouais voilà on arrête la pendule après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui continueront à se rencontrer ici et même à avoir des activités ou même des actions dans Paris, dans le reste de la France il y en a qui vont faire un tour à vélo oui il y a plein d'actions, vous savez qu'il y a des marches une marche qui est partie de Clermont-Ferrand déjà il y a une marche qui est partie de Marseille il y a des choses qui sont organisées à vélo je crois au mois d'août enfin voilà il y a une forme de tournée et puis voilà le week-end prochain il y a toute une série d'événements qui vont être un peu sur le transfert de savoir et de compétences et qui vont nous permettre en fait de transmettre un peu tout ce qui a été fait tout ce qui a été créé à Du Debout et pour continuer un peu les choses donc il y a c'est peut-être plus une transformation c'est peut-être c'est une transformation qui fait qu'on a du mal à maintenir la coquille qu'il a porté quoi et que les gens qui ont le sentiment d'avoir été accouchés par Du Debout on trouve aujourd'hui cette coquille un peu vide et nous reproche de maintenir l'installation mais voilà je voudrais juste finir sur une note d'optimisme, pessimisme je pense pas qu'on a eu une coquille au début elle a été rentrée très vite elle a duré un week-end plein d'entiers il y avait quelque chose qui était en train de se créer et d'émerger et quelqu'un d'autre a stoppé la cordule justement c'est quand ils ont tout démonté et qu'ils ont fait ce bébé avec quelque chose d'embryonnaire qui était nouveau et derrière ça ils ont juste fait un morné qu'on a essayé de réanimer tous les jours et pour moi ce qu'on fait là tous les jours c'est masser le bébé du coeur pour qu'il reparte et il y a... non non vraiment et je trouve que ça commence à ressortir maintenant sur un discours où malgré ça sur la place moi je commence à voir des gens qui étaient là les premiers jours qui n'ont pas pu venir que des prix dans des choses de la vie de tous les jours qui reviennent je vois le dernier article sur la gazelle debout sur l'huile debout mon amour qui explique très bien ce qui s'est passé et ce qui se passe aussi dans quelque chose qui est plus intrasèque on est même pas lié à la place on est lié à quelque chose qui avait lieu sur sa place et c'est ça qu'on peut retrouver on s'en fout que ce soit avec lui qu'on s'en fout que ce soit autre part on le retrouve dans les actions etc c'est pour ça qu'on y va un petit peu plus c'est plus concret et on veut du concret parce qu'on nous a interrompu de faire du concret sur la place mais derrière tu as des places qui occupent à Marseille ils occupent dans des tours ils occupent dans la Drôme il y a des gens qui essayent qui continuent d'essayer de rendre physique cet espace parce que pour le moment en fait pour le mouvement en fait il est sans abri il est SDF exactement comme ceux qui occupent la place donc ce sont les républiques on n'a pas de logis on n'a pas de lieux on cherche un endroit où reproduire ça ou fédérer ça pour que ça puisse peut-être un jour faire sur la société entière mais au moins déjà avant un lieu pour que cet embryon puisse continuer à se transformer avec les mêmes matières premières qui étaient là en fait les premiers jours moi je suis très positif là-dessus parce que de toute manière en fait comme ça n'a pas comme ce sont des idées c'est que finalement on peut parler de chrysalide quoi enfin de la coquille et donc on s'est transformé de quelque chose qui était informe qui n'avait pas forcément d'objectif, de sens visiblement ça ne voulait pas dire grand-chose et maintenant il va s'envoler un peu et se laisser construire à chaque endroit où ça commençait à naître et donc ça va se multiplier comme ça je suis plutôt sur cet angle-là et juste pour revenir sur l'idée c'est pas forcément de retrouver ce qu'on a créé au départ puisque ce qu'on a créé au départ on l'a pas créé dans un objectif de quelque chose on a commencé à le créer point on ne s'est pas posé la question de ce qui allait être c'est retrouver le même bouillon oui mais ce bouillon en fait on n'a pas cherché au départ et donc c'est pour ça qu'il faut revenir dans cet élan qui est de dire on va construire on construit et on avance parce que c'est ça en fait qui nous a créé cet état d'esprit c'est le fait d'avancer quoi on n'a pas cherché ce bouillon-là mais on a cherché un lieu de rencontre un point de rencontre et aujourd'hui on n'arrive pas à trouver un lieu de rencontre un point de rencontre aussi bien sur un terme législatif avec le travail que même intrinsec avec qu'est-ce qui nous anime en tant qu'hommes et est-ce qu'on peut pallier ce mouvement-là à d'autres mouvements sociaux qui sont liés dans d'autres pays enfin tu vois il y a plein d'échelles différentes moi il y a quelque chose auquel je crois c'est que Nuit Debout ne peut pas s'arrêter de toute façon notamment Nuit Debout et République parce que c'est aussi un mouvement comment dire il y a aussi un esprit de ce mouvement que les gens font les gens qui font décide voilà et c'est un mouvement qui a été fait d'un tas d'initiatives de gens qui sont inventifs qui aiment ça qui aiment bricoler qui aiment bricoler qui aiment ça voilà comme ils aiment bricoler ça fait qu'ils s'amusent donc c'est quelque chose qui va tenir quoi parce qu'on croit on croit à la vertu des arrangements des bouts de ficelle du praticable et ça ça change beaucoup de choses voilà contrairement à ce qu'on a dit c'était pas tellement un mouvement de par l'autre du Debout ça a été beaucoup un moment un moment d'arrangement et de bricolage on est très très fort pour ça et ça des gens qui savent qui savent que ils sont entourés de gens pour qui il y a toujours un truc à faire un moyen de s'en sortir pour dire attends tu as dit qu'il y avait ça on va faire ça enfin voilà ça tient là-dessus je suis pas du tout d'accord avec toi parce qu'il y a des centaines de gens qui sont passés et qui ont été encore cet après-midi j'étais un café citoyen il y avait une fille qui est venue plusieurs fois ici parler qui s'appelle Catherine elle a littéralement fondu en larmes parce que elle se rendait compte à quel point la solidarité et la rencontre avec les autres étaient devenus quelque chose d'essentiel et que c'était quelque chose qu'elle avait rencontré avec lui debout et c'est voilà c'est une petite dame c'est une personne qui était là au chômage depuis près de 5 ans et qui là a trouvé des gens avec qui dialoguer des gens qui le reconnaissaient quelque chose et donc moi je pense qu'on est probablement mais c'est complémentaire pourquoi tu dis qu'on n'est pas d'accord parce que je pense que c'est un lieu de parole pour moi c'est un lieu oui mais c'est un lieu de parole mais moi je faisais par rapport à ceux qui disaient que c'était un lieu de blabla bien sûr que c'est un lieu de parole voilà c'est un lieu de parole au sens de l'efficacité symbolique au sens de ce que ça met entre les noms de tenir une conversation avec quelqu'un avec qui on peut penser être en désaccord alors que finalement eh ben on arrive à bricoler quelque chose comme tu disais et donc du coup on a réussi en bricolant à créer des ponts à tisser des liens et c'est ça qu'on a fait en fait on était connectés sur différentes luttes séparés de notre côté on a reconvergé à un moment donné on a tissé des liens et maintenant il y a aussi ce besoin non pas de juste rester à distance c'est-à-dire chacun le projet de loi travail on n'est pas qu'un salarié on va vous en parler on va vous détailler les principaux dangers c'est pas le bon mot mais en tout cas pour le moment on a cette mise en réseau cherche une forme pour s'exprimer il y a l'occupation de la place il y a des actions par-ci par-là il y a se retrouver de temps en temps il y a plein de choses mais à chaque fois il y a toujours une reconnexion humaine soit dans l'action fait qu'il y a beaucoup de monde soit sur les places avec beaucoup d'activités de transmission